Bonjour à tous, sans doute vous connaissez la majorité des acteurs qui sont là. Je suis Benoît Dupin, directeur technique national de la Fédération française de tir à l'arc. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici à l'INSEP, qui est le temple du sport de haut niveau, pour cette journée consacrée à l'arc-à-pouli. Je vais vous présenter quand même les acteurs de l'après-midi. Vous avez Anne Reculé, qui est adjointe au DTN, responsable du haut niveau, qui est une spécialiste de la préparation physique et de la biomécanique. Et dans la rédaction de l'ouvrage que vous connaissez maintenant, elle a été d'une collaboration extrêmement précieuse à ce niveau-là. Benoît Binon, faut-il encore le présenter, c'est le spécialiste de l'arc-à-pouli, l'entraîneur national depuis 2004, entraîneur des équipes de France. Sébastien Pénaud, notre meilleur archer français actuellement, champion du monde en salles encore cette année, en 2016, qui est devenu un archer professionnel, Alors, pourquoi ces points ? Adopter les actions les plus économiques possibles, solliciter préférentiellement les groupes musculaires les plus importants, adopter une technique la plus simple, la plus épurée possible, et viser l'indéformabilité du corps. Pourquoi tous ces points ? Pourquoi ces quatre points ? C'est pour deux choses. La première, c'est pour respecter la mécanique de l'arc. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est qu'en fin de compte, il faut absolument faciliter la reproductibilité. C'est prouvé aujourd'hui. D'aucun disait presque toujours, la pratique apporte des résultats. Donc ça, c'est ce que je vous dis. Le corps s'adapte. Si je pratique, je vais recueillir des résultats. Et davantage de pratique induit davantage de résultats. Je pense que vous avez dû comprendre le message qu'on voulait refaire passer sur cet ouvrage. C'est-à-dire vraiment une exigence technique. On retrouve dans l'ouvrage les points importants que sont... On reviendra un peu dessus. La notion de bloc avant. Donc tout ce qui permet de mettre la rampe de lancement. Donc voilà, plus c'est fixe. Tout ce qui permet de mettre la rampe de lancement dans le bon sens. La notion de tout ce qui est alignement. La notion de contact. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on retrouvera dans le travail technique. Et surtout une exigence importante. À chaque fois, on a essayé de mettre des critères pour dire effectivement jusqu'où je vais. On va en réillustrer de toute façon quelques-uns. Et puis bien sûr, l'entraînement qui est le point primordial. Donc l'aspect technique, c'est tout ce qui concerne les placements. C'est tout ce qui concerne le bloc avant. Donc Anne l'a précisé. Épaule basse. On est plutôt sur des placements osseux. Donc plutôt bras tendus. Pas bras hyper tendus. D'accord, ça ne sert à rien de le mettre. Mais bras tendus. Ça veut dire que je suis sur un alignement osseux. Donc je n'ai pas de problème. Si je suis fléchi, je suis sur du musculaire. Et il faut que je régule. Et donc je suis moins stable. Là aussi, on est dans une vision. Tout ce qu'on vous propose, c'est théorique, justifié et argumenté. Forcément, si techniquement, le bloc avant n'est pas solide, on ne peut pas être stable. En gros, épaule basse, bras tendus. Toujours dans cette logique physique et maîtrise. C'est là aussi, bien sûr, qu'on va avoir l'effet de la répartition des forces. Alors ce que je mets sur l'arrière, ce que je mets sur l'avant. En tout cas, si je n'oppose pas devant. Donc si je ne suis pas capable d'opposer à la réaction de l'arc, je vais perdre en stabilité. Mais après, pour opposer, il faut bien sûr que j'ai effectivement un placement technique qui me permette. Parce que l'opposition ne doit pas engendrer de déformation. Et puis ça, l'engagement, c'est ça. Ça veut dire aussi, quand j'arme mon arc, je me mets dans l'état d'esprit mental d'être plus fort que mon arc. En compétition, quand le stress arrive et que vous perdez de la stabilité, la détermination et l'engagement que vous allez mettre dans votre arc, ça va vous permettre de compenser. Et je peux vous dire que ça fait vraiment, vraiment la différence. Après, toujours sur cette partie matérielle, il y a bien sûr l'image de visée qui va influencer votre rapport à la stabilité. C'est-à-dire que là aussi, je crois qu'il n'y a pas à tergiverser. On peut peut-être trouver encore une ou deux exceptions. Aujourd'hui, tous les tireurs à haut niveau ont des petits grossissements, des petits points. Et des petits points de visée, mais sinon des gros points de performance. Et à des extensions assez courtes. Voilà, c'est très simple. Plus je vais éloigner mon point, plus ça va accentuer l'instabilité. Plus je vais avoir un grossissement important, plus ça va accentuer l'instabilité, etc. Donc là, aujourd'hui, en tout cas, au niveau, c'est une règle de base. Tous ont des extensions de 6 pouces qu'ils utilisent entre 3 et 6 pouces. Ils les avancent plus ou moins. Ça dépend aussi, bien sûr, de la taille du tireur. Tous ont, en principe, des grossissements entre 0,5 et 0,75. Et puis, il y a le compromis entre le poids de l'arc. Donc, plus mon arc aura un létoffe faible, plus je vais subir son poids. Plus il y a un létoffe important, moins je vais subir son poids. Et plus je vais pouvoir l'alourdir pour aller chercher plus de stabilité. Aujourd'hui, on voit de plus en plus chez les tireurs de haut niveau des arcs très, très lourds. Parce que plus mon arc est lourd et plus je diminue les tout petits mouvements d'instabilité, éventuellement où je ne le tiens plus et puis il tombe, ou tant que je le tiens, il est stable. C'est l'instabilité qui vous amène à vous mobiliser. Ce n'est pas la stabilité. La stabilité, finalement, quand on est stable, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, de peur de la perdre. Alors que quand on est instable, on va chercher la stabilité. Donc, ça l'oblige à être toujours actif. Voilà, parce que c'est la règle de base. Le message aussi, c'est ne courez pas derrière des choses auxquelles on ne peut pas accéder. C'est-à-dire que la stabilité, le point qui ne bouge pas, est d'un, c'est très difficile à acquérir. Et deux, ce n'est pas utile. En tout cas, aujourd'hui, la visée n'est pas, à mon sens, le paramètre le plus important. Et la stabilité absolue, on ne l'a pas. Donc, il faut accepter. Donc, on parle en fait de zone de confort, de zone d'instabilité. Ça, c'est la phase d'allonge, de mise en tension de l'arc. Voilà, j'arrive dans le mur. Après, il y a la phase d'organisation. C'est la phase de prise des contacts, de placement du décocheur, etc. Et puis après, la phase de libération. Alors, j'ai deux critères. C'est-à-dire qu'il y a une notion de décision, une notion de déclenchement. La notion de déclenchement, c'est le départ de la flèche. D'accord ? La notion de décision, c'est quand je vais intensifier mon action qui va m'emmener jusqu'au déclenchement. La décision, elle est forcément liée à la stabilité. Mais elle n'est pas liée à la visée. Et en tout cas, elle doit engendrer une action ici. Avant qu'elle déroule, il y a une petite partie vitesse normale. Puis après, elle s'enchaîne. On revoit la même au ralenti. Ce qui est important, c'est de visualiser le moment où le pouce vient se mettre sur la gâchette. C'est-à-dire très, très tôt. C'est-à-dire que le pouce, il est sur la gâchette. Une fois qu'on arrive au contact, on met le pouce. Le viseur, on n'est pas encore dans la phase de stabilité. D'accord ? Parce que si j'attends d'être stable, si je change quelque chose, je ne vais plus être stable. Donc du coup, si j'amène mon pouce une fois que je suis stable, je vais contrôler mon pouce pour ne pas casser ma stabilité. Je passe sur du contrôle et je ne suis plus actif. Donc en fait, le pouce vient très tôt. Dès qu'on est à peine sur les contacts, le pouce vient se positionner. Et vous regarderez aussi, vous verrez un petit peu le blanc qui se met autour de la gâchette. Dès qu'il va être en position, ce qui confirme que le pouce, il va presser. Voilà. Et on verra du blanc parce que la gâchette, elle est d'une certaine sensibilité. Sur la façon dont j'utilise le pouce, c'est à dire que j'arrive au niveau de mes contacts, je pose directement mon pouce sur le petit axe que vous voyez. Et après, le seul travail qui se fait, c'est avec le dos. Il n'y a aucune pression supplémentaire qui est créée au niveau des doigts ou au niveau du pouce. C'est vraiment un travail global. Sur le décocheur à bas de tension, où là, ça va être l'effet inverse. C'est à dire que Sébastien enlève son pouce de la sécurité. Donc la petite, on tient un truc là pour pas que le décocheur nous pète à la tronche. Une petite gâchette. Voilà. Et il va l'enlever très tôt. Pareil, c'est à dire que quand il l'enlève, il n'est pas du tout dans une période de recherche de stabilité. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien visualiser la prise de décocheur. C'est à dire une prise franche, ici, bien dans les doigts. Ce qui permet d'avoir du relâchement, puisque le décocheur ne craint pas de vous glisser. Et main décocheur, c'est solidaire. Ça ne bouge pas. Après, c'est que l'ensemble du dos qui travaille. Le critère important, c'est fixation du bloc avant. Ça, ça doit être stable, solide. C'est respecter les axes et c'est se rapprocher le plus possible du coude sur le plan de l'arc. Voilà, la ligne de flèche. Quand vous avez mis tout ça bout à bout, globalement, vous ne devez pas être loin d'être sur la bonne allonge. Moi, ce que je dis haut et fort, c'est que le matériel ne fait pas gagner de points. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vous vendre du matériel que des heures d'entraînement. Merci. Sous-titrage FR ?